Un jour. Je suis Mahaim. Je suis Mahaim. Quand tout le monde allume dans Yom Yom, dans Yom Yom de 2015, il dit qu'il y a un jour d'anniversaire. Il faut être misbeulain, il faut être misbeulain, il faut prendre un réunion de nefesh. Et comme le Rabbi dit que l'anniversaire d'un nazi, l'anniversaire d'un tzadik, ça ne concerne pas la personne lui-même, ça concerne aussi toute la génération, parce que toute la génération, elle peut éventuellement en profiter. Et le Rabbi l'explique longuement dans les Sikhot, surtout quand il parlait du Tavus aussi. Le Rabbi parle qu'un jour d'anniversaire d'un grand maître, qu'on voit aussi dans la démarche à Megillah, que Raman, pourquoi Raman, il pensait qu'il a gagné, parce qu'il pensait que c'était le mois de décès de Moshe-Rénau. Et en fait, contre, la démarche a dit que c'était l'anniversaire de Moshe-Rénau. C'est pour ça que la chante de Moshe-Rénau a emporté le miracle pourri. La même chose aussi, le Rabbi l'explique, ce qu'on trouve dans les Sikhot, le Rabbi l'a parlé après Tachem Khed, que quand le Rabbi a lancé la campagne de Yomoledit, il a dit que Yomoledit, c'est un jour que chaque un, il a besoin, chacun qui fabrique son Yomoledit, il a besoin de fêter cet anniversaire, de fêter l'anniversaire avec tout le monde. Et c'est quelque chose qui est très, très important, parce que ça a un effet sur toute l'année qui va venir. Concernant Yomoledit, on sait que le Rabbi, la première fois que le Rabbi l'a fait à Fabrénien, c'était à Paris, en 1947, quand il est venu voir sa mère, qui est venu de Réussi, alors c'était le Pidah, le fils de Santosh, et le Rabbi, et la mère du Rabbi, elle a dit aux chassettes qu'il était présent, que de savoir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, et il demandait à faire un Fabrénien. Et comme ça, il a fait le premier Fabrénien. Après, le Fabrénien officiel, le premier Fabrénien que le Rabbi l'a fait, c'était l'administration d'un Mahmar qu'il a dit à l'occasion de ses 50 ans, que c'était Tarshi Kulpet, que le Rabbi l'a appelé, il a dit des chassidiques dans son bureau, et il a dit le Mahmar sur le verset «Hachem sfatait yif d'armofi ya gil t'olata » Et tous les années, le Rabbi l'a demandé toujours pour passer à Fabrénien, il a le Fnissan, c'est un jour qui est très très important, c'est un jour que qu'on a l'habitude de dire ce qu'on va dire tous les jours pendant un an, dans le capitaux de la Coupe du Trait, qu'on va dire « Rodou l'achem, quito, quilo, l'antrazo » qu'on sait que chaque fête on dit dans le Hallel, et qu'on dit aussi à Pessah, plusieurs fois le soir, le matin, et qu'on va dire maintenant un petit livre entier, il ne parle que des louanges et des remerciements à Dieu. Et dans les différents psychotes, le Rabbi l'a explique que « Rodou l'achem, quito, quilo, l'antrazo » ça va sur l'immo de la Torah, ça va « tov » et « tov » et la Torah, parce qu'on voit que le mot « tov » s'est ramené plusieurs fois, et le Rabbi ramène dans l'Institut, quand il m'a marie, que « tov » c'est quelque chose de très très important, ça inclut la Torah, les 6 ou 13 mitzvot, et aussi ça inclut aussi les mitzvot de Chachamim, et le Rabbi l'a explique le moment dans un mahar, que « Rodou l'achem, quito, quilo, l'antrazo » ça représente toute la Torah, et aussi bien les mitzvot. Ensuite, il y a un autre verset, que le Rabbi ramène souvent, « Zeh Hayom Asa Hachem, nagila benis mechavro » sur lequel le Rabbi ramène dans un mahar, que l'importance, « Zeh Hayom Asa Hachem » Ce jour-là, Dieu l'a fait. Le Rabbi ramène le Medrash, on pose la question, « Qu'est-ce que ça veut dire Hayom ? » Est-ce que c'est le jour qui a fait le miracle, ou c'est le miracle qui a fait le jour ? Hier soir, on a parlé très longuement, on va juste répéter une bouddha, qui est importante, que le Rabbi explique dans la Sikha, que « Zeh Hayom Asa Hachem » c'est que chaque chose qui est bon, il est dans un Yom Zakai, c'est un bon jour. Chaque chose positive qui se passe, alors le jour, on appelle ça un Yom Zakai, c'est un jour qui est propice. Et toute la question dans la Chassidou, elle est si c'est le jour qui fait que la chose soit un bon jour, ou c'est un bon événement qui rend que le jour, il est bon. C'est une question un petit peu pointue, mais la question, elle est très claire. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, j'ai eu une très grande, une bonne nouvelle, ou un grand événement, alors ça fait que ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, pour moi, il devient quelque chose de bien, et d'extraordinaire, où un jour dans l'année, c'est quelque chose que Dieu a choisi, ce jour-là, il est bon, cette période-là, il n'est pas bonne, on sait très bien que dans Chobonah, on s'écrit que le mois d'Aldar, c'est bon, les neuf jours, c'est pas bon, les neuf jours de mois d'Aldar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Gal, il se route, le Yom Zakai, qu'une bonne chose se passe, un bon jour. Le Rabbi, il explique l'on demande dans un Amar, le Tarsha Maitre, qu'en fait qu'en fait qu'en fait qu'en fait qu'en fait, la base, le jour, il est bon, mais on ne le voit pas. Et une fois qu'on a un événement qui est extraordinaire, alors à ce moment-là, le jour lui-même devient un jour qu'on voit que c'est un bon jour. Ça veut dire qu'on peut éventuellement ne pas le voir, cette joie, on ne peut ne pas le voir, cet miracle de ce jour. Mais une fois qu'on a passé un événement joyeux, alors c'est la même chose si quand on parle d'Ida le Fnissan, il faut savoir que les 24 heures qui sont passées et qu'on a encore dans la soirée d'Ida le Fnissan, comme le Rabbi, il avait l'habitude de faire le Bringen le soir après l'Ida le Fnissan, parce que c'est écrit que les torbanotes ont sacrifié, les restes des torbanotes ont sacrifié à la fin de la journée. Et c'est pour ça que la fin de la journée c'est aussi important que le début de la journée. Et quand on parle d'Ida le Fnissan, alors c'est un jour qui est zakaï, qui est propice pour toutes les bonnes choses et qu'on espère, on demande à Dieu que ce jour-là, de la même manière qu'on s'écrit que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, la maison est devenue remplie de lumière. Parce qu'il y a eu la naissance de Moshe Rabbeinu, alors la même chose aussi, quand Dieu, grâce à Dieu, le Rabbi, il est né et qu'à partir de ce jour-là, le Rabbi, il a continué, il a tout fait pour qu'il y ait une lumière, pour qu'il y ait le renforcement du judaïs et que le judaïs soit à la portée de chaque juif. Alors la seule chose qu'on peut nous remercier, à Dieu, c'est que ce jour-là nous porte à nous tous une grande chance et un grand mérite. est-ce que tu viens pour faire la Franvrienne ? Alors il a réfléchi, il me dit, «Oh bien, je fais un Franvrienne, mais je fais un Franvrienne, j'ai un intérêt de le faire, je me dis pourquoi ? » Je dis parce que c'est mon anniversaire, c'est mes 50 ans d'anniversaire, donc aujourd'hui, c'est pour ça, il a parlé de de Mazalo, d'Aubert, et Ramzabib vient nous dire que c'est 40, 40 ans de mariage, donc on a 50, 44, et encore on va avoir des doublons ce soir. « Lechaï, lechaï, lebraha ! » « Un grand madal tov, le mardi ! » « La réussite, ta chérie faute, dans toute une entreprise, c'est plein de choses, lechaï, lechaï ! » « Lechaï, lechaï ! » « Lechaï, lechaï ! » « Lechaï, lechaï, lechaï ! » « Lechaï, lechaï, lechaï ! » « Lechaï, lechaï, lechaï ! » « Mais comme on a l'habitude de raconter un petit peu, surtout pour certaines personnes qui se souviennent, les Hachers, qui se souviennent, mais je suis de raconter le Mabar Mitzvah, vu que c'est une tête d'Essan, alors c'est une histoire, hein ? » « Alors voilà, alors pour un petit peu remettre, c'est lié, c'est évident, avec j'étais chez le rabbi, il y a 50, 51, le rabbi dit, 60, 61, et il atteint jusqu'à l'âge de 80 ans, alors à ce moment-là, le rabbi dit que c'est bien le contraire, qu'il ne faut pas être disparu, le rabbi dit, il ne faut pas être étonné ou regarder le côté physique de la personne, bien le contraire, il faut encore plus, faire encore plus pour Torah au Mitzvah. Ça c'est une écoutale que le rabbi parle sur l'idée de 70 ans, sur 80 ans, et en plein milieu le rabbi cite aussi sur 50 ans, sur 60 ans, que la Torah nous demande de « out of the homo-nivode » que personne n'est pour se fatiguer, alors tant qu'il a la possibilité, il doit rajouter, il doit s'investir encore plus. Et c'est là qu'on prend que le rabbi est contre la retraite et contre toutes ces choses, bien le contraire. Si on a une retraite, à ce moment-là, c'est pour étudier, pour pratiquer, pour faire plus de mifsaïm, etc. Pour revenir, à l'histoire de quand le rabbi a eu 80 ans, c'était un tâche-mimpète et la crioude de cette année-là, c'était que l'hidala finit, c'était dimanche. Et le grand Fabrengen était prévu dimanche soir et quand c'était prévu, que moi, je devais avoir un alia monté au céfer lundi matin au minan du rabbi. et le Fabrengen a commencé à 9h30, il a fini près de 3h30 du matin, c'était 5h30 de Fabrengen et à la fin, le rabbi, il a dit la chose suivante, que pour faire un masqueret, un masqueret, pardon, un masqueret, un masqueret, pour un souvenir pour tous ceux qui sont venus célébrer l'anniversaire du rabbi, le rabbi va distribuer à chacun un tania. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de distribution ni de dollars ni des autres contrées, il n'y avait rien. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et dans le tania, lui-même, le rabbi l'a dit qu'il a réuni toutes les éditions de tous les tanias parce qu'à l'intérieur, à l'époque, il n'y avait pas tellement d'éditions, à l'intérieur, il y a des photocopies sur chaque page de chaque charge, de chaque page de couverture de chaque tania. Et le rabbi, il a commencé à distribuer le tania de 3 heures du matin à 6 heures. Et toute la question, elle était quand le rabbi va écouter le cri de la Torah. Fondée sur une coutume que le rabbi, il avait des années précédentes, que quand il y avait des fridoutes, quand il y avait des soirées des fridoutes, dans les années fin 60, 70, et que ça durait en été jusqu'au matin, aux 4-5 heures du matin, le rabbi, il écoutait le crédatora. Le matin, on partira à la maison. C'est juste après l'a écrit. Alors, il y avait certains masquerines qui ont dit peut-être il y aura le crédatora bientôt, à 6 heures du matin. Il y en a qui ont dit non, il y a un cédère, ce sera à 10 heures. Le poêle, quand le rabbi l'a fini de distribuer le tania, la choule en bas était remplie de femmes parce que c'est eux qu'ils ont reçu après. Il n'y avait pas d'hommes et c'était impossible que les choses se fassent vite. Alors, la crédatora a eu lieu en haut à 6 heures du matin. Mais vu que mon père voulait que je mette les tuiles pour la première alia, alors j'étais, en fin de compte, le seul dans toute la pièce qui portait les tuiles parce que c'était une crédatora pas un fameux de prière, c'était une crédatora sans, sans, juste la crédatora. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on retient de ce grand jour, c'est que, c'est que ce Ida l'Aflisal, c'était un Ida l'Aflisal exceptionnel parce que c'était aussi les 80 ans du rabbi, mais qu'est-ce qu'il y avait aussi, c'est que, son anecdote, on doit toujours raconter une anecdote de Fabry, l'anéthote c'était qu'un mois avant, le rabbi, il avait fait un grand favori, il avait dit Sihra, qui, qui le rabbi, il a demandé qu'on ne vienne pas pour Ida l'Aflisal, qu'on ne vienne pas, qu'on ne se déplace pas, il y avait beaucoup de gens qui ont eu du mal à se dépasser, qui ont eu le rabbi, qui ont pas fait de l'Aflisal, etc., c'était compliqué et matériellement, les gens avaient du mal à venir et ils sont pleins qu'ils sont pleins et ils ont eu le rabbi. Et le rabbi, il a dit qu'il ne veut que personne ne vienne. Alors, quand les Français, ils ont voulu quand même venir et le problème était plus d'Israël, Israël c'est plus loin, c'est plus difficile, en Paris c'est une nuit, on arrive. Alors, les gens, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, Pernad a dit, écoutez, vu que je dois faire la barméde de mon fils à New York, alors si un jour, un masque, il va vous demander pourquoi vous êtes venu, vous allez dire que vous êtes venu pour la barméde de ça. Et en fin de compte, c'est comme ça que tout le monde a senti qu'il pouvait venir et c'est comme ça que c'est passé. Mais quand on a vu, quand le rapide a distribué le Tania à chacun, alors on a senti que les monachats, ceux qui sont venus, ils sont venus, ceux qui n'ont pas pu venir, ils ne sont pas venus et en fin de compte, tout était rentré dans le rêve. Mais qu'est-ce qui a eu aussi un peu plus intéressant, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, c'est que vu que ma mère, elle avait été rentrée chez la rabbinite, chez la rabbinite, Chahimushka. Et parfois, on avait des occasions de rentrer. Alors, je ne suis pas rentré, je suis rentré deux, trois fois. Et une des fois, c'était à l'occasion de la barméde de ça. Et quand on est rentrés, il y avait mes parents et moi-même, et quand on est arrivés dans la maison du Rabbi, c'était dimanche, du Dalat Nisan. Et a priori, ce dimanche-là, elle a reçu l'un d'ailleurs l'autre des personnes, des connaissances, des gens qui ont l'habitude de venir sur la voie. Et nous, on était, on avait une heure fixe qu'on devait venir. Et en fin de compte, quand on est arrivé, alors, on est venu par Amitra, c'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui s'occupait des rentrées, des sorties. Et quand on est arrivé, alors, alors, elle m'a souhaité, ma s'attoppe, et elle a dit une phrase qu'elle-même, elle a, 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 comment dire, elle a, elle a composé la phrase et elle a dit la chose suivante. En traduction, elle a dit comme ça, qu'il y a quelques minutes, il y a eu ici, Zarméiafi, Zarméiafi, c'était un chasside qui habitait en Manchester. C'est connu que le Rabbi, il avait un, un kirouk, il avait perdu un enfant, il avait un accident et mon grand-père, maternel, il l'a amené chez le Rabbi dans les années 60. Et le Rabbi, il a eu une relation avec lui très, très proche. Un kirouk très intéressant, il a écrit des livres sur le kirouk du Rabbi, le Rabbi, il a écrit beaucoup de lettres, et à tel point qu'il ne portait pas, je reviens sur ce chasside, il ne portait pas de barbe. Et à la fin de sa vie, vraiment dans les années, il a commencé à porter une barbe, mais il n'a pas dit au Rabbi. Et un jour, le Rabbi lui avait au dollar qu'il avait une barbe. Le lendemain, le Rabbi lui a écrit une bracha spéciale parce qu'il l'a vu avec une barbe, il a dit que c'est le premier mot que tu as appris le kirouk du racham, même si c'est le port du ministère, etc., sur le rapport. Alors, qu'est-ce que le Rabbi, je reviens à l'histoire de la romanique, il a dit comme ça, il vient d'être ici, il vient de venir ici, le chasside, le Zarmé Yafi, le Zarmé Yafi, il a dit, et il a posé la question s'il avait droit de venir pour une à la jeunesse. Et je lui ai dit que des bons amis ne sont pas pris en considération. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, ce n'était pas pour des bons amis. Pourquoi elle nous raconte à nous, je ne sais pas. Mais en fait, moi, elle nous a raconté une anecdote qu'elle-même, elle a... De toute façon, on a vu que chez le Rabbi, les Yafi, c'était quelque chose de très, très, très personnel. Et là, j'ai juste raconté une petite idée de quelque chose qu'on a vu que dans la vie, c'était un très, très important que le Rabbi a distribué à Tania. Après, deux ans plus tard, le Rabbi l'a refait imprimer à Tania. Mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que vu la fois précédente, on a fait attendre beaucoup de monde pour recevoir le Tania. Alors cette fois-ci-là, on va le distribuer à Paractaménière des... 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 pas les tranquilles, c'était les Kolelmans. Les Kolelmans, c'est eux qui distribuaient déjà la massa du Rabbi. Alors Rabbi l'a dit qu'eux, ils vont aussi distribuer les Tania de sa part. C'est pour ça qu'on parle des gros Tania bleus pour ça qu'ils distribuent et les Tamschengdales est beaucoup plus épais, beaucoup plus grands. De toute façon, qu'est-ce qu'on voit qu'à chaque fois il a la pisse, c'est quelque chose qui est très, très importante. C'est un jour qu'il nous demande un Eskashkot extraordinaire et que le Rabbi lui-même, il avait sorti des Mamarim à l'occasion des Dalafnisan. Alors c'est sûr, c'est un jour qu'on va se renforcer dans l'Ignan de... des Eskashkot. Et que les Eskashkot, c'est comme le Rabbi, il écrit dans Yom Yom, dans le mois de Sivan, il a écrit un Eskashkot. Comment c'est l'Eskashkot ? C'est par ça qu'on étudie ce qu'il étudie, c'est-à-dire, c'est par ça qu'on étudie la Chassid, la Chassid, la Chassid, les lettres du Rabbi, les hygros du Rabbi, et qu'on fait ce que le Rabbi demande, les Minagim, et aussi qu'on fait Mufzaïm, quand on fait Mufzaïm à ce mois-là, c'est quelque chose de très, très, très important, qui renforce les Eskashkot sur le Rabbi, que Dieu fasse, qu'en entendant, en parlant de la Chassid, de l'histoire du Rabbi, une histoire qui est contue, mais pas, je crois pas, tout le monde entend l'histoire. C'est l'histoire qui montre que, pour moi, un mot du Rabbi peut être quelque chose de très fort et de, de très fort et d'extraordinaire. l'histoire, mon père l'avait racontée plusieurs fois, mais elle a raconté que, elle fait partie et, il y a peut-être un an ou deux, on a retrouvé la personne avec qui s'est repassée l'histoire et qui a raconté tous les détails. Cette histoire l'est déjà imprimée dans un livret d'un mariage, mais je sais pas si tout le monde a vu ce livret. alors, c'est l'occasion de raconter l'histoire. On sait que Tarshe et la Maitrette, il n'y avait pas d'écrit-dout après Tichri et les gens y passaient directement devant le Rabbi et tout le monde a été prévenu que il ne faut rien dire au Rabbi, le Rabbi prend la lettre et il donne un dollar et il faut tous passer l'un derrière l'autre et ça, c'est la seule chose qui peut se passer et il n'y a rien d'autre. Et tout le monde a été prévenu que personne soit un kharam et dire qu'il a quelque chose de très important. Mais, dans les généralités qui sont venus de France, il y avait un couple quelles années sont passées et ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'étaient pas officiellement un kharabat. Mais, on les a parlé et ils ont promis chez le Rabbi et ils pensaient vraiment rentrer en Yikritout et l'occasion s'est présentée qu'il n'y a pas eu d'épidout. Il va accepter les choses comme ils sont et tout le monde leur a dit qu'il faut quand même écrire la lettre comme il faut. Et comment était le Seyyed ? D'abord, tous les hommes sont passés, après tous les femmes, c'était impossible de passer en couple, etc. C'était vraiment, pour ceux qui ont été là, c'était haut de la chaîne qui toque, vous pouvez déjà passer devant le Rabbi et que le Rabbi regardait chacun. et il y a eu cette femme-là qui est passée et le masquerie, il ne le voyait pas parce qu'il était derrière le Rabbi et le Rabbi commence à parler avec cette dame et eux, ils ont pensé que c'est elle qui a commencé à parler. Alors, ils ont commencé un petit peu à l'éloigner et après, le Rabbi, il lui parle en français et moi, personne ne comprend et elle ne comprend pas. Alors, ils ont appelé en vitesse mon père qui était à côté et le Rabbi, il a dit à cette dame, est-ce que tous les noms sont écrits dans la lettre, est-ce que tous les détails, est-ce que le nom de son père est écrit dans la lettre ? Et a priori, le Rabbi, il a laissé en suspens que les noms, ils ne sont pas clairs. Bon, mon père, il sort de, il sort, il rencontre la femme, il rencontre le mari encore une fois. Ils ne comprennent pas exactement à quoi le Rabbi, il a voulu, qu'est-ce que le Rabbi, il a dit ? Mais en fait, bon, la femme ne l'a jamais parlé. C'est le Rabbi qui lui a dit est-ce que tous les noms sont des bons noms ? Est-ce qu'il y a tous les noms ? Et le problème, il est carrément un problème de deux enfants, de ne pas avoir des enfants. Alors, l'histoire, elle est que que moi passe et malheureusement, son père est décédé d'Israël. Elle avait encore un oncle qui vivait à Paris et un oncle qui vivait encore en Israël. et l'histoire, elle est que que l'oncle d'Israël a pris une initiative d'écrire un courrier à son frère en France et il a écrit comme ça que peut-être c'est maintenant le moment où il faut dire à notre nièce qu'elle n'est pas une nièce et qu'elle est une fille adoptée. et en écrivant cette lettre il s'est trompé. Il a envoyé la lettre dans le domicile du frère qui est décédé et pas dans le domicile du frère vivant. Il s'est trompé d'adresse. La lettre elle est tombée dans la main de cette fille de Clérychot. Alors, elle ouvre cette lettre et elle va vers son oncle oncle maintenant on peut dire entre guillemets un oncle adoptif et en fin de compte elle lui dit voilà qu'est-ce que ton frère il m'a écrit qu'est-ce que s'est passé elle a dit écoute on ne t'a jamais raconté la vérité mais maintenant c'est venu le moment on te raconte la vérité ton père qu'il t'a toujours éduqué c'était une fille adoptée et certainement il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait faire selon la femme et voilà on raconte l'histoire mais eux ils ne savaient pas du tout que c'était ce qui était des gens pas religieux ou peut-être ils considéraient qu'un enfant adopté il y a beaucoup de gens à Paris qui considèrent qu'un enfant adopté on n'a rien besoin de faire c'est le courant d'aujourd'hui je ne sais pas mais je peux dire c'est indignable que les gens y pensent que si on adopte on va adopter l'enfant qui est jeune alors l'histoire elle a suivi l'histoire ils sont revenus voir mon père mon père il est rentré en contact avec les ravagnes et ils ont fait un guillot ils ont fait un guillot parce que vous ne savez pas du tout qui qui c'était ses parents ils ont fait un guillot ils ont fait des kidouchis et en fin de compte grâce à Dieu ils ont eu des enfants aujourd'hui ils ont des petits enfants et dernièrement ça a été découvert par quelqu'un de la famille et qu'il a imprimé ça dans un livret d'un mariage qu'il a raconté toute l'histoire avec tous les détails c'est évident sans les noms et qu'est-ce qu'on voit et mon père il utilisait toujours l'histoire pour dire qu'un regard du ravi un mot du ravi un détail du ravi même si on a aucune raison de penser sur place ou de prendre ça en considération on voit comment ça peut avoir un effet et comment la chose elle est ça c'est un ravi il voit et grâce à Dieu quand il a posé la question si les noms ils sont comme il faut ou pas ça veut dire qu'en fin de compte il a senti que le ravi il a senti que le pacte n'était pas du tout avec quelque chose qui est concret alors qu'est-ce qu'on voit on voit que de toutes les histoires on voit une chose que le récit du monde dit qu'on n'a pas besoin de miracle pour qu'on peut être un récit c'est le pays de chez les polonais on a besoin d'avoir des miracles c'est pour ça qu'ils ont été habitués parce qu'il y a écrit c'est-à-dire que c'est le tzadik qui fait le travail pour nous et nous le contraire c'est-à-dire c'est tout de faire le travail mais l'histoire ça peut toujours encourager on sait qu'une histoire c'est important parce que le ravi il écrit par rapport au ravi précédent que pour reconnaître et pour faire savoir la grandeur du ravi précédent il faut même raconter comment le ravi précédent c'était c'est-à-dire alors que Dieu fasse en racontant et surtout en racontant à nos enfants des histoires et de transmettre des histoires des histoires avec des mécovotes des histoires avec des références c'est sûr et certain qu'on voit comment chaque juif il est été par la famille de ravi chaque juif qui a besoin de l'aide une bracha extraordinaire pour même une bracha pour la communauté pour se réaliser et de ce jour-là dit la finit ça nous porte à nous tous une grande une grande bacha le chay le chay le chay alors vu qu'on raconte la qualité de l'art de l'isane on sait que en Amérique il y a une tradition il y a une tradition en Amérique que les gouverneurs ils signent une déclaration ils disent que ça c'est le jour que ça sera consacré pour le khino pour le mairie du rabbi un décret et et ça c'était souvent le président qui faisait ça et parfois c'est aussi état par état et le rabbi il accordait beaucoup beaucoup d'importance le rabbi il avait parlé ça au tabrén le rabbi il a envoyé une lettre de remerciement ça veut dire qu'on voit combien ce ignat là que toutes les nations ils reconnaissent ça c'est quelque chose qui est très très important et comme le rabbi lui-même dans des fabriens un jour le rabbi il a parlé d'un président il a souhaité un refroid qui était malade et que pour le rabbi quand les nations ils reconnaissent la grandeur fondée sur la gomorée elle fondée sur des autres histoires dans la gomorée dans les différentes histoires de la gomorée alors on voit la grandeur que ça donne comme importance pour les décives pour les rabbi et je voudrais partager une expérience qui je trouve extraordinaire parce que ça me donnait leçon énorme comment le rabbi il appréciait si on peut dire la grandeur des nations comment les choses se passaient et dans le Nissan c'est un jour c'est sûr c'est quelque chose d'important mais je me rappelle que à New York à Washington dans le capital ça s'appelle le capital c'est chaque état a un bureau c'est comme des petits bureaux pour chaque état et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant des années on prenait une salle aussi grande qu'ici et une table de réception et on essayait que les chelouchines de chaque état invitent leur gouverneur ou leur responsable de l'état c'est 50 états et une journée qu'on passait à Washington parfois la personne était là elle n'était pas là on trouve dans les archives il y avait un grand panneau aujourd'hui on s'élève aujourd'hui on s'élève l'anniversaire du rabbi et comme ça chacun y venait on le faisait on s'est passé quelque chose on prenait une photo ils disaient quelque chose s'ils connaissaient la communauté ils y parlaient moi à Tav Shemem Khed j'avais 19 ans on m'a demandé avec 3-4 d'organiser de participer à l'organisation de cette fête bon on a pris on savait que c'était important mais quand on est venu sur place ça a eu l'air comme quelque chose de très simple rien de trop organisé rien de trop important on a fait les couloirs et dès qu'on voyait quelqu'un le chef il courait après il dit viens 5 minutes avec moi on prend une photo et il y avait tous les joueurs qui nous faisaient attendre dans les couloirs voir si l'ordre personne de l'ordre est tard et il est là tôt, tard dans la journée peut-être sur 5 ans à 9h30 et tout le monde a fait un calcul qu'ils voulaient tous finir la journée tous les chocs pour revenir chez le Rabbi et prier c'était un jour que le Rabbi était Oël prier quand le Rabbi il rentre il y a 4h de route comme 4-5h de route bon à 3h on a tout tout emballé et nous on était responsables bon dans la voiture il dit je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça ne vaut pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pas c'est totalement rouxni c'est totalement spirituel bon on a commencé à parler un petit peu des idées quand on est arrivé à la maison du Rabbi le Rabbi il est revenu de Oël et on lui a dit le masquer il lui a dit qu'il y a tous les chouchs qui étaient aujourd'hui à Ouachita et qu'ils sont venus prier avec le Rabbi le Rabbi il a tout de suite dit qu'il va donner après Arvit à chaque shliach une matzah et moi je n'ai pas reçu je ne fais pas pour mais je veux dire et à ce moment là le Rabbi il a donné à chaque shliach une matzah après qu'on a fini tout ça et que le Rabbi a donné la matzah les choses qui nous ont commencé à expliquer qu'en fin de compte qu'est-ce qui s'est passé d'un côté c'était quelque chose de très de très simple on était à Ouachita on a passé une bonne journée et on appelait les gens mais notre idée c'est quoi que ça a dû avoir un effet tellement important que les nations y reconnaissent la grandeur qu'en fin de compte le Rabbi il a il a il a il a participé à ça et le Rabbi il était content de ça et en fin de compte qu'est-ce qu'on voit encore une fois on voit que c'est pas souvent c'est pas le K-Mod qui compte c'est le H-Mod c'est pas la quantité qui compte c'est la la qualité et avec ça je voudrais associer une autre histoire parce qu'une fois j'ai posé un oncle à moi qui travaille à Washington et j'ai dit c'est quoi toutes ces histoires qu'on fait chaque fois à Washington qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne pas qu'est-ce que c'est important pas important il m'a dit moi je vais te raconter une histoire il m'a raconté une histoire suivante une histoire avec le Rabbi il a dit voilà tout le monde connait ici que le Rabbi est le Shazar qui était le président de l'État d'Israël qui était président après il a aidé beaucoup pour les Kfutsa pour les parfums qu'ils aient il était chez le Rabbi deux fois et mon oncle il dit qu'un jour dans les années 70 depuis 70 quand Shazar était déjà à la retraite le Rabbi il appelle mon oncle et il dit comme ça le Rabbi demande qu'à Washington on va célébrer l'anniversaire de Shazar Shazar est né au Shodesh Kissel et qu'on va célébrer son anniversaire mais il était déjà plus en fonction et pourquoi parce que Shazar moralement il n'est pas bien et vu qu'il y a son anniversaire le Rabbi demande qu'on fasse célébrer son anniversaire mon oncle il téléphone là-bas dans les bureaux et on le dit écoutez Shazar c'est un très gentil monsieur mais il est déjà sorti de bureau alors il est plus important c'est un an simple comment vous voulez que nous on va célébrer à Washington dans les grands bureaux on va faire dans le CDR ailleurs comment on va célébrer son anniversaire alors il a trouvé deux sénateurs qui ont été juifs il leur a dit écoutez trouvez-moi un trou dans le programme et débrouillez-vous de maître qu'on va célébrer l'anniversaire de Shazar et ils ont fait et ils ont fait comme ça ils ont trouvé un jour très tôt le matin qu'il n'y avait rien de prévu demi-heure avant l'ouverture ils ont écrit dans le programme qu'aujourd'hui on va célébrer l'anniversaire de Shazar le protocole ils sont arrivés à l'adapter mais maintenant la personne qui s'occupe de détails des protocoles il téléphone à l'ambassade de l'ambassade d'Israël à Washington il dit on va célébrer l'anniversaire de Shazar donnez-nous des détails ils ont dit quoi ? quand ? comment ? Shazar est déjà à la retraite alors ils ont commencé à dire peut-être c'est pas officiel il faut le retirer de toute façon avec les statos de plusieurs juifs ils sont arrivés à la retraite il a dit que quand ils ont fait le congrès il était vite il n'y avait personne mais c'était inscrit dans le protocole et il y a eu un discours annoncé c'était Shazar il a été au courant on a célébré son anniversaire et le rapide il était très content parce que Shazar il se sentait beaucoup mieux parce que on a célébré son anniversaire à Washington alors mon oncle il me dit il dit parfois qu'est-ce que c'est Négéa c'est le camp faire autant de mursaï faire autant de choses faire autant de chiori mais parfois on voit que qu'est-ce qui compte c'est le Eichut le Eichut de la chose c'est pas Négéa combien de personnes ils ont entendu qu'est-ce que c'est Négéa surtout c'est combien de personnes pardon c'est que la chose soit faite et de là on voit que le Rebain aussi parfois il envoyait un shliak dans un endroit où il y avait beaucoup de juifs et parfois il y avait des endroits où il n'y a pas eu beaucoup de juifs mais c'était quelque chose d'extraordinaire on connait tous la sikhata du rabbi qu'il y avait des bavruns qui sont revenus un jour d'un mètre et ils n'ont pas trouvé aucun juif ils n'ont pas trouvé de juif et le rabbi il parle longuement dans la sikhata qu'eux ils pensent qu'ils n'ont vu personne mais en fin de compte il y avait une dame qui a vu de haut de chez elle elle a vu comme un avec les titis alors ça l'a réveillé que comme ça ses parents ses grands-parents je n'ai pas vu la sikhata aujourd'hui mais le rabbi il parle longuement comment un effet qu'on peut éventuellement sortir quelque chose de positif et c'est ça qu'en fin de compte quand ça vient il y a un nissan alors il faut savoir que notre travail il est à tous les niveaux il y a des choses qu'on doit faire avec le tabou il y a des choses qu'on doit faire avec le écho il y a des choses qu'on doit faire même que personne voit ou personne ne comprend mais la chose elle est totalement intégrée dans le contexte du travail et quand éventuellement on fait ce que le rabbi il veut alors c'est sûr que certains comme sikh sidi on a l'habitude de dire que le rabbi il ne reste pas du tout redovable le rabbi il donne à chacun qu'est-ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement et toutes les autres choses qu'il peut éventuellement se réaliser les thięcy s'il vous plaît les thèmes et les thèmes on apparaît la nombre il n'a pas qu'on doit et l'a pas Il y a beaucoup de barfoum ici, encore que barfoum, j'avais l'habitude de noter, même un moment pour marier, j'avais l'habitude de noter, c'est que chaque année, quelle était la particularité du Daraf Nisan, ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que l'Arabi l'a dit, alors, vu que j'ai vu Dr Farouz, alors je vais me rappeler l'histoire du Daraf Nisan, alors c'est un scoute de raconter une histoire d'une personne qui n'est pas là, un iftar, c'est un scoute de raconter des histoires dans l'année, et alors je voudrais participer avec vous à une histoire, pas du Rabi, une histoire de Sidi. Tof Shemem Dalet, le rabi de Tof Shemem Dalet, 1984, le rabi il a parlé énormément d'imprimer un Tania dans chaque ville, chaque ville où il y a des juifs, et à l'époque, il n'y avait pas des moyens comme aujourd'hui, techniques, alors chaque endroit dans le monde a eu des idées, comment le faire ? Une idée qui est venue d'Amérique, d'un chasside qui s'occupe toujours d'imprimer le Tania, Charles Jacobson, c'est qu'on prend un camion, et on aménage une imprimante, et on imprime, on va de pile en pile avec un générateur, et en fin de compte, on imprime le Tania. A l'époque, il y avait des bons juifs, qu'ils ont aidés dans le côté pratique, dans le côté financier, il y avait un monsieur Chili qui habite à Paris, qu'on appelle Chili para Tania. Pourquoi ? Parce que pendant des années, c'était, mais le bokeh adhère, il faisait une imprimée des Tania. Et c'est comme ça qu'avec le temps, il y avait 400 Tania qui ont été imprimées en France, et même le camion, il est parti en Hollande, il est parti à Luxembourg, il est parti en Andorre. Il a fait le tour, il y avait un goye, un imprimeur, il y avait toujours un, deux ou trois juifs qui allaient d'un endroit à l'autre. Certains endroits, le CEDA était comme ça. Si c'était une ville dans Paris, à côté de Paris, il n'y a pas eu de ch'tourem quand on imprimait, parce qu'on attendait que ça soit, que ça soit relié, pour pouvoir aller, de l'ordonnée, faire un chiot. Le rabbi voulait qu'on imprime dedans. Si c'était une ville de province, alors on allait, et tout de suite sur place, on étudiait, les pages qui sortaient, et après on leur envoyait quelques Tania. Et comme tout le monde le sait, que sur chaque Tania que le rabbi recevait du monde entier, il donnait 20 dollars, un ch'tard de 20 dollars en participation. Et ça, en général, le billet de 20 dollars revenait à la personne qui a financé, qui a aidé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui à plus de 5000 éditions de Tania. Tout ça, je raconte pour raconter l'essentiel. C'est comme parfois, quand il vient et rentre à la maison, il cherche toujours à faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, je dis à mon père, j'avais 14 ans, je dis à mon père, où on imprime les Tania en ce moment ? Il m'a dit, écoute, c'est un petit peu calme avant Pessah, mais pour Idal-Fissan, on est obligé d'imprimer Tania. Comment on peut passer Idal-Fissan sans imprimer Tania ? Alors, le criou de cette année-là, Idal-Fissan, c'était vendredi. Et le fabriqué d'Idal-Fissan, que le rabbi l'a fait, c'était jeudi soir. Alors, mon père m'a dit, écoute, après que le fabriqué ne va finir, le goy il viendra à Rulamarty, le camion il est là-bas. Il y aura encore deux chassidines, Daniel Gabay et Khamiel le Houri. Et vous allez aller à Hébreu. Et là-bas, il y a un juif qui habite là-bas. Et lui, il est prêt, il vous attend. Nous, on fait la route, c'est environ deux heures de Paris, même plus. On arrive là-bas à fin matinée, ça prend 3-4 heures pour imprimer le Tania. Et où c'est passé ? C'est passé en bas d'un bâtiment de 4 étages, où il habitait, les parents, on peut même s'habiter là-bas, à Hébreu. On a passé, on a fait des photos. Son père, il avait une caméra, qu'on peut sortir les photos immédiatement. Alors, les trois photos qu'on a de là-bas, et en fin de compte, on a comment son père, il est là avec l'imprimerie de Tania. Et pour éviter qu'on utilise les générateurs, on avait une rallonge, on a descendu 4 étages, dans le parking de la maison, on a imprimé le Tania. Et chaque fois que j'encontrais M. Farouz, le papa, je lui disais quel srout il avait, que Daraf Nisan, on a imprimé le Tania chez eux à la maison. Et c'est pour ça que c'est un srout de pouvoir raconter une histoire, comment on a chaque rassi, le jour du Daraf Nisan, il essaie de consacrer quelque chose, un temps, une idée, ou étudier, ou faire quelque chose pour le srout de, il voulait être du rabbi. Et ça, c'était le Daraf Nisan, je me rappelle, comme on est rentré à la maison, on avait appris tous les feuilles, et on a pu annoncer au rabbi qu'on a imprimé un Tania le jour du Daraf Nisan. Après, je suis parti dans des autres endroits après Pessah, quoi, c'est notre tour. Qui a pris les 20 dollars ? Hein, qui a pris les 20 dollars, je ne sais pas. Peut-être, chaque ville, on n'a pas un... Mais c'est très intéressant, j'ai trouvé une liste. Et je sais par exemple, une personne, une ministre la semaine dernière, m'a montré sur mon treuil, que mon père lui a donné, les 20 dollars, à la dame, c'est madame, c'est boni, sa mère lui a reçu les 20 dollars pour le Daraf Nisan qui était imprimé là-bas. Et, bon, Kachem, ça veut dire qu'en fin de compte, ça c'est des Nyanim qui sont passés, il a dit ça, à travers tous les années, on a vu des Nyanim qui sont très très forts. Mais je voudrais revenir aussi, qu'on a déjà parlé plusieurs fois, qu'il a fini ça aussi un jour que mon père, il a donné la clé de premier Betoubabi, d'Ori Lamarty, et quand il a donné la clé en Échidout, quand il est parti là-bas, chez le Rabbi, pour les 70 ans du Rabbi, le Rabbi, il a dit, comme c'est connu, il s'est déjà imprimé plusieurs fois, mais le Rabbi, il a dit deux choses. Il a dit que les cours qui seront à l'intérieur, que ce soit pour des hommes séparés ou pour des femmes séparés, et on râle le Rabbi, là, dans cette Échidout, que tous les cours qui soient là-bas, qui soient séparés. Et la deuxième chose que le Rabbi, il a dit, il a dit que très prochainement, tu puisses annoncer que l'endroit, il est trop petit. Et mon père, il disait toujours que cette bracha-là, elle n'est pas restée que pour la Martine, elle est restée pour tous les Boatichabal, que dès que nous, avec très peu de temps, on a le mérite d'avoir cette bracha, que l'endroit, il est trop petit. Ce n'est pas que ça ronde, c'est le contraire, c'est Mala, mais le Rabbi, il a dit, que c'est encore l'écriture, après la Échidoute, que le Rabbi, il a dit que c'est c'est le Rabbi. Mais qu'est-ce qui est intéressant, comme on a dit tout à l'heure, que le Rabbi l'a donné à chacun un Tanya, pour Tarshin l'Amedbet, quand le Rabbi l'a célébré les 70 ans, tous ceux qui sont venus chez le Rabbi, le Rabbi leur a donné une Agada. Fais attention, ceux qui étaient mariés, pour la femme, le Rabbi l'a donné personnellement, il a donné au mari, c'est comme ça que j'ai entendu de mon père, de mon oncle, de mes oncles, que pour la femme, le Rabbi leur a donné lui-même. Et pour l'homme, il a dit que tu vas chercher chez Rab HaDekov. Et sur ça, on peut faire un Fabrin et toute la nuit, pour la qualité que le Rabbi l'a voulu montrer, ou pas, parce qu'il peut toujours dire des différentes, mais ça a toujours été un grand, grand dioun. Pourquoi? Le Rabbi l'aurait donné, pour la femme, à l'homme, et pour l'homme, il a dit d'aller chercher chez Rab HaDekov. Alors, chaque simple, c'est que le Rabbi l'a voulu montrer un khachibut, que la femme l'a laissé le mari partir trois jours avant Pesach. Alors, à ce moment-là, il a donné lui-même et tous les hommes, que ce soit aussi, par exemple, genre à Paris, je connais ses pères partout, je suis là, de Montpellier, qui est parti chez le Rabbi, il était par vous, et les autres personnes, ils ont tous, et le Rabbi leur a donné un agada, mais le poète pratique, il leur a été donné par la famille, et que tous ces gens-là, ils utilisent leur agada jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est là-bas? Et en fin de compte, je sais qu'il y a eu Binyam-Umergi, il y a eu Yitzha-Gabai, je ne sais pas qui encore, et en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit qu'à chaque occasion, le Rabbi aussi leur a donné un tanya. Un tanya, ça il a donné en même prof, et l'agada, il a donné part d'un intermédiaire de demain. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça pour raconter qu'à chaque idade de l'Islam, le Rabbi, il a montré une importance pour tous ceux qui sont venus, pour tous ceux qui ont participé, et c'est sûr et certain que peut-être que le Rabbi, il a toujours souhaité que son cadeau, ce soit un rajout dans le Torah, un rajout dans le Mitzvot, un rajout dans le Staka, que souvent c'était dans le chiffre, qu'on s'engageait à éduquer et il y a tant de de Sifu, il y a tant de de Nyanim, toujours le chiffre de l'anniversaire du Rabbi. Alors c'est sûr et certain qu'on souhaite que chacun prenne sur lui des bonnes décisions ce soir, de rajouter plus dans le Nyan de Torah, plus dans le Mitzvot, et surtout dans le Nyanim que le Rabbi s'est investi, qu'il a écrit la Torah du Rabbi, à Nanar Shiktob, et c'est Havis que le Rabbi l'a écrit, et récemment, il y a eu, comme je dis hier soir, il y a eu une édition d'un livret, si on peut dire, sur tous les mamarines du Rabbi, et quand on voit qu'il y a eu, le Rabbi l'a dit 1500 mamarines, 1500 mamarines, même si quelqu'un va prendre sur lui d'étudier un mamar par semaine du Rabbi, alors 30 ans, il pourra finir la première fois tous les Nyan des mamarines du Rabbi, à plus de votre raison tous les Sikhot, et tous les lettres du Rabbi, que ça c'est quelque chose qui est très très important, parce que les lettres du Rabbi, ce n'est pas uniquement une lettre, il y a des Rorahot, des enseignements, il y a des encouragements, il y a des choses que le Rabbi l'a écrit pour encourager la personne, alors c'est sûr et certain, que quand ça passe, un jour comme il a la licence, de prendre des bonnes décisions, de se renforcer, et c'est sûr qu'on voit la Tzachah, et c'est comme le Rabbi dit souvent, il se ramène même dans les mamarines concernant le capitaux d'aujourd'hui, qui est dans les Nissim, dans les miracles, il y a des miracles qu'on voit, il y a des miracles qu'on ne voit pas, et quels sont les miracles qui sont plus hauts, c'est les miracles qu'on ne voit pas, parce que les miracles qu'on ne voit pas, ils sont comme l'Huspech de Teva, comme l'histoire de Pourim, comme l'histoire des martyrs, etc., que si tu t'es l'esprit, c'est quelque chose qui est très important, c'est sûr et certain que le Rabbi l'accompagne chaque raciste, chaque juif dans ses bonnes décisions, et qu'on va tous réussir, et si Dieu veut, très prochainement, le Rabbi sera parmi nous avec la construction de l'Huspech. le Rabbi, c'est la Gadaj Shafesach. C'est la Gadaj Shafesach, c'est le premier livre que le Rabbi, il a écrit, il a écrit, il a commenté, après la Yom Yom, avant l'anissue du Rabbi, le Rabbi, il a écrit la Gadaj. La Gadaj, vous savez que B'rlal, dans Olam HaTorah, la Gadaj, c'est un des livres qu'il était imprimé au maximum des éditions. A priori, c'est un lien très rouge de pouvoir commenter sur la Gadaj, et à tel point que les commentaires du Rabbi, c'est quelque chose de très très important que chacun puisse étudier, il y a des choses qui sont en éminagime, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Et en réalité, quand on est Mahourim à la Yishiva, on cherche à étudier la Gadaj du Rabbi, mais que c'est quelque chose qui est très très profond, parce que parfois, il y a un Moshishiva qui s'appelle Rav Shafat de Californie, qui est le Rabbi, qu'il a compris la Gadaj du Rabbi, qu'il y a une différence dans un Quetta, si c'est une virgule ou si c'est un point. Si c'est un point, tout le monde sait que c'est un F-Sex, c'est-à-dire que le suite n'a pas de rapport, et si c'est une virgule, parfois, on ne fait pas attention sur une virgule et un point. Et Rav Shafat, il a écrit tous les Hidushim et les Hidushim comment les Billurings du Rabbi, comment il y a une différence quand le Rabbi met un point ou quand il met une virgule. Maintenant, nous, on peut dire Ouseïda, mais on sait que quand ils ont voulu, une fois, retaper les Hagaos du Rabbi pour faire une nouvelle édition, le Rabbi n'a pas laissé. Le Rabbi n'a pas laissé toucher et simplement, puis pas tout, c'est parce que quand on retape quelque chose, c'est inévitable de ne pas faire des erreurs. C'est un clap. Et le Rabbi dit toujours en général qu'il faut retaper pour que ce soit plus joli, pour que ce soit plus propre et s'il y a un Daoud on va le re-imprimer comme c'était souvent le cas dans les Sfaris. Là, le Rabbi, vraiment, il a dit qu'il ne faut pas le faire. Et comment ils ont fait ? Ils ont découpé, ils ont recollé pour pas que... Parce qu'au début, c'était... le viôme du Rabbi c'était sur des pages entières et après, ils ont voulu faire une édition qu'il y a en haut et il y a en bas. Donc, c'est un drachis. C'est-à-dire que ce soit un poids et le Rével n'est pas laissé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y avait une année quand on était chez le Rabbi comme on sait que les Bafourim se préparent toujours pour l'écrire la Pille Sainte par l'étude. Alors, on était à le Torah et on avait 18 ans et on était chez au Beth et chez au Gimel et les Bafourim nous ont dit qu'est-ce qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire pour l'anniversaire du Rabbi. Et il y avait comme ça cinq ou six Bafourim qui ont été assis comme ça le soir et à l'époque il y avait des Bafourim je fais une parenthèse qui rédigeaient si on peut dire les marins mais comme du Rabbi c'est-à-dire quand le Rabbi dans le côté c'est-à-dire tel endroit mais tu n'as pas le livre devant toi alors il rassemblait tous les monames commodes que le Rabbi écrivait et on imprimait comme ça sur quatre feuilles cinq feuilles comme ça celui-là qui va étudier puis la sigra du Rabbi de Hyout alors il y a le Rehe regarde alors ces marins là ils ont décidé dans la Goda du Rabbi personne n'a jamais fait ça on va s'asseoir pendant une semaine, deux semaines, trois semaines et on va rassembler tous les commentaires de la Gada du Mabit qui a écrit René et essayer de chercher le livre bon, on s'est mis à 5 ou 6 on a commencé à travailler dessus on a été encouragé par des matchs pib et pitom, on a dit mais si on veut faire une chose pareille il faut demander au Mabit alors un de leurs fruits m'a rédigé une lettre au Rabbi et il a on a tous signé des parfums de 18 ans quelqu'un nous a dit de faire le contraire, personne bon, alors on a écrit au Rabbi quand je réfléchis à cette histoire je ne sais pas si vous pleurez ou rigolez, mais c'est comme ça qu'on a fait un vrai conte on a écrit au Rabbi et le Rabbi très correct le Rabbi lui a répondu « Cheikh le Kohos » on est parti voir à l'époque celui-là qui s'occupait des 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 sirots du Rabbi qui s'appelait « Rebzarm Rechane » alors on a dit écoute nous on a pris une folie de faire quelque chose on a demandé à personne on est parti demander au Rabbi si on peut le faire le Rabbi lui a dit « Cheikh le Kohos » « Cheikh le Kohos » quoi ? qu'est-ce qu'il faut ? alors l'histoire a continué que d'un côté qu'ils vont refuser ce sera compliqué alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont écrit au Rabbi ils n'ont pas écrit au Rabbi mais les garçons de 18 ans ont bien amené un projet on ne sait plus quoi faire avec eux alors la réponse de Kohos c'était que vous prendre que nous on est capable de faire le premier travail mais le horreur du livre ne peut pas être un barcours il faut quelqu'un qui soit expérimenté et que ce soit à notre charge maintenant quand vous vous demandez un travail comme ça c'est évident ce n'est pas facile il y avait un avreur Zafrotov un avreur qui nous a écouté il a dit moi je prends la haïout moi je suis crédible sur le Rabbi le Rabbi connaît mon travail alors je prends sur moi on est parti voir Kohos on a dit on a trouvé on a dit qui t'as trouvé on a dit on a trouvé les chournantes les chournantes les chournantes les chournantes tout le monde connaît c'est un avreur de Paris à la base mais ça fait déjà 50 ans 40 ans qu'il a fait à New York et lui il écrivait les chournantes du Rabbi c'est lui qui rédigeait alors il a dit moi le Rabbi connaît mon travail on a commencé à travailler très sérieusement mais on a croisé des problèmes il y avait des livres que le Rabbi certainement il avait mais qu'on ne les trouvait pas c'est pas comme aujourd'hui qu'il y a des chournantes tout ça on est parti chercher dans des vieux bibliothèques on est parti chez des vieux qu'il y a trouvé on a tout rassemblé mais le temps il courait très difficilement on est parti à un pari à presse bon celui qui connaît ce qu'on a il y a un pari à presse et après on voulait rajouter et c'est là on a pris conscience qu'on ne pouvait pas retaper tous les manières recommandes du Rabbi on était obligé de coller des petites lettres vraiment à la pincette pour faire les chiffres on a fait toute la mise en page face tous les détails mais qui tour j'explique quelque chose peut-être que vous ne savez pas que le minag chez le Rabbi quand un livre il sortait de Ta'at un livre il sortait du Rabbi la date de la date officielle de l'impression c'est le Rabbi qui le donnait c'est le Rabbi qui le donnait on envoyait au Rabbi le préface et le Rabbi pouvait corriger mais la date finale c'est 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 mais la date n'a pas forcément été une date réelle le Rabbi pouvait mettre une date avant une date après et tant que le Rabbi n'a pas sorti la mise en page et tout tu ne peux rien faire c'est c'est pas quand nous on a fait tout le travail et on a eu la réponse de Kroos on a tout fait et la cri où elle était qui c'était c'était vendredi et nous on a tout fait pour faire rentrer ça chez le Rabbi et moi j'étais il y a mon nom aussi dans le truc dans le dans le dans le dans le dans le et nous on a tout fait rentrer chez le Rabbi jeudi soir pour que si le Rabbi il est d'accord et il donne son accord on va imprimer vendredi elle c'est c'est lundi bon jeudi passe jeudi soir vendredi on surveille chaque masque quand il rentre et quand il sort on le dit nous ça bouge la passe où c'en est il n'y a rien qui se passe jusqu'à la chiquille de vendredi il n'y a rien bon on va voir Gros on va voir on va voir on va voir on dit regardez voyez qu'est-ce que se passe bon au pire ça va ça sera pas fait et quitte sur Shabbat il y a cette année-là si je me souviens il n'y a pas eu Fabreignen c'était 45 ans du Rabbi il n'y a pas eu Fabreignen pour il a le Fisan le Rabbi a dit que Shabbat il fait il va faire le Fabreignen il dit maintenant Shabbat il fait il va faire le Fabreignen pour Shabb pour il a le Fisan si je ne me trompe pas puis quitte il y avait un Fabreignen Shabbat et à la fin du Fabreignen le Rabbi a dit que ce soir c'est la estalkut de Tzav alors il faut faire le Fabreignen et comme des cas similaires le Rabbi a dit il va aller en masse qu'il va faire le Fabreignen avec le Shabbat bon Shabbat passe Marie passe le Rabbi il rentre chez lui et il revient et la prochaine chose c'est que le Rabbi il descend au Fabreignen et maintenant il n'a pas encore eu ce contrat je me rappelle comme aujourd'hui juste avant que le Rabbi descend au Fabreignen le Rabbi il donne son accord pour imprimer mais quelle date le Rabbi l'a mis ? le Rabbi l'a mis il date de finir c'était le Chavez et c'est sorti avec le date de finir nous tout de suite après le Fabreignen on a fait ouvrir la maison de mise en page c'est pas comme aujourd'hui il fallait vraiment sortir des colonnes à travailler la moitié de la nuit dimanche matin on appelle un imprimeur c'était et on a dit à un imprimeur qu'on a quelque chose de Rabbi qui a appelé elle dit mais qu'est-ce que je voulais que je fasse tout est fermé c'est paye ça il n'y a pas de paye ça il faut que ce soit imprimé le père c'est le revenu de l'imprimerie c'est pas grand mais il fallait trouver c'est pas comme aujourd'hui il fallait vraiment faire les plaques il fallait vérifier les plaques on était là-bas et lundi après-midi comme vous savez le rêve de l'imprime c'était qu'après-midi le rêve de distribuer la matz pendant que la matz le rêve de distribuer la matz les cartons sont arrivés on les a vendus pour un dollar et tout est parti c'était la chéveresse maintenant ils ont pris l'habitude d'imprimer ce chéveresse là dans la glade en Israël dans la glade derrière il y a tous les maramekobot de la gada ils ont découvert la page de garde la page de garde il y a des gens qui ont participé moi j'ai gardé un Xaviad parce qu'il y a un Xaviad qui était là mais qu'est-ce qu'on voit des barfouris ça je dis surtout pour les barfouris les barfouris on n'avait que 18 ans qu'on ne savait rien du tout on n'était pas des grands grands chénés on avait des chénés plus âgés que nous et en fin de compte on a pris une décision d'apprendre la glade du rêve et de donner une possibilité à des gens d'étudier mieux la glade du rêve c'était une idée comme une idée parfolie une idée comme ça mais bon Chachèf on était on a été au contexte et bon Chachèf on a été que le rêve était content de notre travail et qu'on a pu rajouter quelque chose de plus dans les inges de la faute de Mayonnaise et ça c'est resté jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il y a ce travail qui a été fait qui n'a jamais été repris malgré qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques etc. dans le chat et qu'on peut et en fin de compte aujourd'hui qu'on veut étudier la glade du rabbi et que le rabbi il dit dans ce tel ou tel secteur il y a des sources qui sont faciles parce qu'on sait très bien que quand dans une dans une dans une dans une dans une dans une remarque du rêve quand le rêve il n'écrit que la référence alors à ce moment-là il n'y a pas besoin de chercher plus mais quand le rêve il dit ça veut dire qu'il y a une écoute qu'on peut approfondir en regardant là-bas et c'est impossible maintenant aujourd'hui c'est possible avec un ordinateur vous tapez tout ce que vous voulez dans n'importe tout dans quel livre il y a d'aujourd'hui etc. aux autres solutions qu'on peut trouver tous les plus corromes mais à l'époque c'était quelque chose de très très fort alors que Dieu fasse que quand on sait combien le rêve s'investit comment on sait comment le rêve il veut qu'on étudie la Gode et que la Gode il y a des minhok il y a des tailles il y a des haores à tel point j'ai pas envie d'ouvrir ici un problème de chaïd et d'Allah mais il y a une question qui se pose grâce à la Gode c'est que de savoir est-ce qu'il faut dire shalom aleykhe dans une fioude comme cette année c'est une question entre halokhe et pas halokhe c'est d'un côté quand on regarde la Gode du rêve le rêve il met chaque détail il n'y a pas un détail qui là vous levez là vous remette et le père il est que le rêve il n'a pas écrit comment il faut se comporter quand la fioude elle est un vendredi soir s'il faut dire shalom aleykhe s'il faut dire eshaï ou pas parce que d'un côté quand tu viens à la Gode tu viens alors tu viens avec la Gode tu viens avec tout ce que tu dois dire et encore plus la question elle est même si on veut dire qu'on doit dire le rêve il aurait dû écrire qu'on doit donner et tenir et si on ne doit pas dire le rêve il aurait dû écrire comme beaucoup de choses pour le rêve il dit alors ça ça reste une grande question chassidique halakhique à tous les niveaux et on fait compte il y en a qui disent qu'il faut dire parce que c'est une chose qui dit à chaque il n'y a pas écrit dans la Gode alors même dans le rêve quand ils ont filmé mais on fait compte on dit est-ce que dans la Gode est-ce que dans le rêve il y a la Gode il n'y a pas la Gode la Gode c'est plus tard on ne peut pas entrer dans tous ces ignens-là mais on voit que c'est quelque chose que chacun doit faire comme on le conseille de faire s'il faut dire c'est-ce que dans le rêve il n'y a pas la Gode et à ce moment-là il faut le dire au parcours avec un autre support et où il faut éventuellement ne pas le dire parce que ce n'est pas dans la Gode dans les autres il y a aussi cette question ok la Gode est moderne aujourd'hui ils ont pris sur eux je ne sais pas pourquoi ils ont filmé avec mais on répond ça c'est pour montrer à combien chaque chose est détaillée même si par exemple on ne dit pas le rêve il écrit clairement ça veut dire que quand le rêve il ne veut pas qu'on accorde quelque chose qui n'est pas le rêve il le met clairement et comme le rêve lui-même il écrit que le minec il est différent qu'est-ce que l'art le rêve il écrit par exemple quand on lève quand ça vient vers ici en dedans alors qu'est-ce que le rêve il dit là dans la Gode dans le rêve il écrit que d'abord il faut lever et après couvrir le rêve il dit ce n'est pas logique parce qu'on ne peut pas couvrir avant on ne peut pas le lever avant de couvrir parce que le contraire c'est la raison pourquoi je couvre c'est pour pas être un bail et c'est dans ça que ça se comprend 4 fois sur 4 fois de 8 d'avant le hychard d'après le hychard d'avant le hychard d'après le hychard etc et même le hychard on va s'obtenir le verre tout le temps ça veut dire que dans chaque chose dans la Gode du rêve on voit des diyuki et des choses qui sont très très importantes et si on veut s'approfondir encore il y a beaucoup de correspondance de rêve avec Ravzev sur différentes choses que le rêve il écrit Ravzev il répond Ravzev il répond ça c'est tout à l'hier que quand on a le temps qu'on a fait ça je ne peux pas vous dire que j'ai fait maintenant mais quand on était pas pour on a pris la gaga comme il faut parce que ça c'est quelque chose qui est très très important en sachant que c'est le premier livre que le rêve il a fait et que chaque l'écoute donc j'ai commencé à parler de chaque point et chaque psych chaque l'écoute et chaque percule quelque chose qui est vraiment très très important dans le niveau qu'on peut comprendre etc l'chaim l'chaim